Par litre qui a été baissé, ici c'est 18 centimes, 15,18, qui va le payer ? Et la différence, ce n'est pas l'État, parce que quand l'État il paye, c'est vous qui voulez payer. C'est l'argent du peuple en bas de moi. Mais malheureusement, cette guerre, ça va nous coûter encore énormément, puisque comme vous pouvez constater, Poutine a annoncé comme quoi le gaz, seulement le gaz, pas le pétrole, et ne le vendent qu'en roubles. Il ne faut pas oublier qu'une des causes principales de cette guerre, également, c'est de casser le dollar, puisqu'il y a certains pays comme la Chine, la République islamique d'Iran, Al-Haméli, et Poutine, et certains pays arabes ou Amérique latine, comme Venezuela, etc. Ou si c'était leurs idées, depuis des années, de pouvoir se loigner et éloigner de dollars. Parce qu'actuellement, vous êtes obligés d'acheter le pétrole et le vendre par dollars, partout dans le monde. Et dollars, c'est quoi ? C'est ce que le général de Gaulle, il a dit, c'est des papiers. Le général de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'or français a été repatrié là-bas, il a demandé d'être repatrié en France. Le dollar, l'or français, alors les Américains, ils ont dit d'accord, « Calculez-le, on va vous payer en dollars. » Charles de Gaulle, le général de Gaulle, il a dit, « Je veux pas de papier, je veux pas de papier, je veux de l'or, je veux de l'or, l'or. » Et il a pris l'or. C'est pour ça que les Américains n'ont pas aimé, vous voyez, ils ont fait certaines choses contre lui, que nous on pensait, ah, c'était des manifestations, c'était des oppositions et tout ça. Les Américains n'aimaient pas Charles de Gaulle, puisqu'ils étaient patriottiques, quelqu'un qui aimait son patrie, etc. Alors, actuellement aussi, vous êtes obligés d'acheter le pétrole en dollars, et le dollar, on sait pas s'ils ont cette réserve de l'or ou non, mais on imprime tous les jours des palettes de dollars, quand vous vous laissez disponible partout, des palettes de dollars. C'est pour ça que la force des États-Unis dans le monde, la force, elle vient de dollars. Et partout, n'oubliez pas, dans le monde, la force vient d'où ? De l'argent. Quand vous avez l'argent, bien sûr, la santé est très importante. N'oubliez pas que sans santé, vous n'avez rien de tout, même si vous êtes milliardaire. Mais à part de santé, quand il s'agit du pays, ou de mouvements, ou d'organisations, c'est pour personne. C'est l'organisation, c'est le pays, c'est le... Je ne sais pas quoi. Alors quand vous avez l'argent, vous avez le pouvoir de tout faire. Par exemple, la croque en 1998-88, quand c'était créé, etc., active, active de cette société, qui est maintenant multinationale, etc., vous savez, c'était de 14 dollars. Vous donnez 14 dollars, vous aviez on le part, 140, 10, etc. À ce jour-là, que je suis en train de parler avec vous, après 34 ans, il est à 60 et quelques... 600, pardon, 600 et quelques dollars active de BlackRock. 600 et quelques, ça arrive à 640, 650, etc. Et c'est comme ça, en plus, que le nouveau riche a été créé dans le monde. Les riches, voilà, comme ils viennent de vous donner des explications, aujourd'hui, on vend certains actifs, certaines parts de société, le lendemain, on le vend plus cher, il y a patati, il y a patata, ils montent et ils descendent, ils montent et ils descendent. C'est pour ça qu'Adidas, un jour, c'est Pena Tapie qu'il peut l'acheter et le lendemain, c'est Crédit Lyonnais et maintenant, c'est BlackRock. Le dollar, c'est très important, alors. Dans le marché boursial, c'est pour ça qu'ils ont créé Bitcoin et la monnaie sur l'Internet. Ils sont en train de créer, 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 créer d'ici quelques temps. Comme Bill Gates l'a dit l'autre jour, vous montrez votre doigt, votre main, votre, je ne sais pas, front, vous passez, vous payez, vous faites tout, ce n'est pas la peine de porter de l'argent, même pas la carte de crédit sur vous, etc. C'est un autre monde. Alors ici, la Russie et ses alliés, ses alliés sont nombreux, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas être flatté par les informations que nous entendons ici. Il y a certains, comme nos amis, quand ils nous appellent ici, certains, ils ont des opinions différentes avec ce que vous entendez à la télé, à la radio. Dans le monde, il y a des pays qui sont avec la Russie officiellement et non officiellement, c'est-à-dire en cachette ou en déclarant, par exemple. Vous voyez, la Chine, jamais, dans cette histoire-là, profondément, ne va pas relâcher la Russie. Il a joué pour garder ses intérêts avec l'Europe et avec les Américains et tout ça. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on va y arriver. C'est dangereux, de toute façon. Cette joie est trop dangereuse. Les Américains, depuis et toujours, ils n'ont pas laissé toucher le dollar. Parce que si le dollar est touché, l'Amérique, il va effonder. Il effonde les Amériques. Les États-Unis, ça serait terminé s'il n'y a pas le pouvoir de dollar dans le champ de pétrole. Pétro-dollar. Si vous enlevez le dollar, aujourd'hui, c'est le rouble. Après, demain, la Chine, elle va dire, voilà, c'est mon monnaie. La Turquie aussi, elle va dire, voilà. Mais si on se met d'accord avec tout ce pays-là, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Allez, on va vous écouter, mes chers amis. Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95 2 FM, j'arrête quand je veux. Vous écoutez Radio ici et maintenant, sur 95 2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501